Je pense que oui, le soufflage de verre, ça se doit d'être hyper honnête. Je pense que c'est avant tout le verre chaud qui décide. Le fait d'avoir une masse de verre chaud qui coule et qui ne s'arrête pas de couler jusqu'à ce que ce soit froid. Le fait d'avoir une masse de verre chaud qui coule et qui coule et qui coule et qui coule. Je travaille avec de la couleur concentrée qui est déjà en barre de verre et ensuite en robe de verre transparent. Il n'y a que du verre transparent dans le four de fusion. Donc quand je vais souffler, la couleur va se développer en même temps à l'intérieur de la bulle et va créer une bulle colorée. Et la première bulle là, on la fait comme ça, on appelle ça souffler au pouce. Et là je vais réchauffer tu vois. Là ça va faire 4 ans que je souffle moi-même. J'ai commencé pendant mes études de design. J'ai eu l'occasion d'aller dans un centre d'art verrier en tant que designer du coup, donc je ne touchais pas à la matière. Et sur trois mains, entre autres, j'ai eu l'opportunité de faire un projet. Ce que j'ai trouvé dans le souplage, c'était aussi un peu un défi, une exigence. Le fait d'être plutôt au service du verre chaud, de la matière, que l'inverse. La matière a ses propres contraintes. Quand on la souple, elle va faire une bulle et elle va faire un rond. Si on veut lui donner des angles, il va vraiment falloir s'y prendre par un autre chemin. Elle a ce pouvoir de décision qui fait qu'on est très humble à côté. Ça ne me dérange pas que la matière me domine. Après, il y a des choses auxquelles je me suis confrontée et qui m'ont un peu forcément poussée dans mes limites. Mais c'est aussi ça qui est chouette, je pense, avec le fer, avec les métiers d'art. D'accord, ça lui donne la bonne forme. Ça, c'est vraiment un moule de cylindre. C'est le moule le plus basique qu'on puisse avoir. C'est un tube qu'on a récupéré, tout simplement. Tu me diras aussi comment tu as vu les strilles. Ah oui, comme c'est la partie de Laurent, quand on le fait synchro, ça. C'est un moule qui fait les strilles, mais qui... C'est de l'extérieur, pas de l'intérieur. Exactement. Il ne donne pas la forme, il fait juste les strilles, en fait. Vas-y, chouette. Encore. Encore. Il y a des gestes qu'il va me déléguer et que je vais déléguer sans qu'il y ait forcément un qui domine. Ça peut se faire quasiment sans mots. Et ça, c'est hyper cool. La collection d'objets que tu as vu tout à l'heure, elle s'appelle moire. Ce que j'essayais de retrouver, c'était ces effets un peu de moiré qu'on a à la surface des textiles et tout. Je pense que ce qui me plaisait le plus là-dedans, c'était que la matière, elle était en mouvement malgré qu'elle soit immobile. Il suffit qu'on la regarde d'un angle différent et puis en fait, on voit complètement autre chose. Un gros travail de coloriste aussi, de sélectionner vraiment quel vert coloré j'allais utiliser pour la gamme. Moi, j'avais envie de quelque chose qui… que la couleur ne vienne pas s'exprimer à la place de l'objet en fait. D'accord. Comment tu as réagi quand tu as su que tu étais l'oreillette ? Je me suis dit, waouh, quelle reconnaissance. Je suis quand même assez jeune. Je suis aussi assez jeune dans le soufflage de verre. La position que j'avais, qui n'était pas forcément celle du « j'en montre beaucoup, beaucoup », ça peut aussi intéresser des gens et c'est trop cool. Merci. De rien. Merci.